Fleurs de lait plus panna cotta A la noisette A la noisette Alors ici on est à 30 km au sud de Paris Dans une petite ville assez sympa Plan de falaise dans laquelle on a pu se baigner On est dimanche, il y a pas mal de monde Et alors surtout protégez bien votre ego Parce que ici la mode est au string Et le féminisme n'est pas encore arrivé jusque là Mais sinon c'est une petite étape sympa Parce qu'on prend le bateau pour l'Albanie Ce soir à 23h Alors un petit lieu de villégiature qu'on passe sur terre Alors voilà on est au port de Paris Donc au sud de l'Italie On est juste en face de l'Albanie Simplement comme je vous avais dit On oublie toujours quelque chose Et là on a juste oublié la carte grise du véhicule en France Alors heureusement on a quand même une photo sur le téléphone Alors on croise les doigts Je vais essayer de sortir tous mes charmes français Pour pouvoir séduire la vendeuse ici derrière Qu'elle nous permette d'embarquer donc pour du reste En Albanie On y va on croise les doigts Est-ce que ça a marché ? Ça a marché ! Alors ? Alors voilà Du coup j'étais avec toute une équipe de camionneurs albanais On a essayé de se faire comprendre Mais voilà du coup on a le petit billet pour le véhicule Qu'elle va aller mettre sur le pare-brise la puce Et ici on a donc les billets pour tout le monde Comme Célestin Forneau Départ pour Barry à 23h en cabine Voilà on a les billets pour tout le monde Et pour le véhicule Pour la modique somme de 249€ A même temps vu le prix de l'essence en Europe Si on avait dû le faire en véhicule Ça ne nous aurait pas coûté beaucoup moins cher Et surtout une super expérience Puisqu'on va monter dans un gros gros ferry C'est parti ! Ok, ça y est, on vient de passer la douane, donc on était à Bari en Italie et là on va direction Duriez, en Durès, en Albanie. On est super contents parce que l'Albanie, c'est un gros rêve depuis Diamant. C'est pas un pays qui est très connu, on sait pas ce que ça va donner. Je pense que les Albanais sont très sympas et que les paysages sont magnifiques, mais tout reste à voir. Donc on embarque maintenant à 19h, mais le bateau ne part qu'à 23h et on arrive demain à 9-10h du matin. Il va peut-être faire un peu de nuit pour regarder les baleines et les dauphins, mais bon, qui sait ? Allez, bye !